Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui m'occupe de vous Je vais vous voir parce que l'équipe soignante m'a dit qu'on vous est revenu en train de pleurer Qu'est-ce qui se passait ? Je me rappelle pas Tu peux m'assurer de vous ? Merci Vous savez les collègues vous trouvent tristes en ce moment Je m'inquiète pour après Je veux pas aller en maison de retraite Je sais que je peux pas retourner chez moi non plus Je vois pas de celui C'est à dire ? Je préférais pas me réveiller Vous voulez dire que c'est à nous difficile en ce moment que vous pouvez la vivre depuis la peine de nous dévécu ? Oui Au point de vous donner la voir ? Oui Ce serait bien pour tout le monde Et vous y pensez souvent ? Oui Vous avez pensé une façon de le faire ? Non Enfin Oui Ce serait l'inédicament Vous savez ça m'inquiète que vous poussiez à la mort comme ça En même temps c'est important que vous ayez pu me le dire Je comprends que ce soit difficile Ce qu'on va faire c'est qu'on va en parler avec les collègues Et puis on va tout faire pour vous aider Cette fois-ci le médecin a clairement identifié les idées suicidaires Tout d'abord il a su créer les conditions d'un véritable dialogue Il s'est présenté Je suis docteur Berthoud Il a sous-délicité l'autorisation du patient Je ne m'assure pas de vous Il s'est assis à sa hauteur Ensuite il a respecté les temps de silence Il a fait préciser les réponses données En remplaçant par exemple une question ouverte Par une question fermée Pour faire bien préciser au patient ce qu'il souhaitait dire Vous voulez dire que c'est à nous difficile en ce moment Vous pouvez y avoir eu depuis la peine de nous dévécu Oui Enfin et surtout Il a abordé explicitement la question des idées suicidaires En posant la question en ces termes au patient Au point de vous donner à voir ? Oui Oui Ce serait bien pour tout le monde Et vous y pensez souvent ? Oui Vous avez nancé une façon de le faire ? Non Enfin Oui Ce sera les médicaments C'est parti 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 C'est parti